Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence. C'est la dernière conférence de ce cycle de l'année 2017. Et c'est une conférence qui se termine un peu en apothéose, avec un orateur dont la verve est connue, la culture formidable et l'humour très souvent au rendez-vous. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus ce soir. Et des amis sympathiques comme vous. Jean-Louis Bourlange. Donc merci, Jean-Louis, d'avoir accepté de venir nous parler du renouveau éventuel du projet européen. Jean-Louis Bourlange est très connu, mais je vais quand même le présenter de façon un peu plus sérieuse. Il est agrégé de lettres. Alors je n'ai pas trouvé si c'était moderne ou classique. Moderne. Moderne, comme moi. Les autres ont agrégé des lettres. C'est beaucoup plus chic de dire agrégé des lettres, mais nous ne sommes agrégés de lettres que modernes. Non, mais c'est très bien. On fait de la littérature comparée. Quand on est européen, elle n'est pas inutile. Donc agrégé de lettres, diplômé de Sciences Po, de l'ENA. Et il a eu dans sa vie plusieurs vies. J'en ai noté quatre. D'abord une carrière de haut fonctionnaire français, puisqu'il a passé de longues années comme conseiller maître à la Cour des Comptes, où il est sorti en sortant de l'ENA. Ensuite une carrière d'essayiste, d'écrivain, d'enseignant, notamment à Sciences Po, mais aussi dans d'autres universités. Et cette carrière publique, notamment, s'est traduite par sa participation que vous suivez tous à l'émission de France Culture, l'esprit public, l'émission de Philippe Meyer. Troisième carrière, une carrière politique européenne, qui est au cœur de notre débat. Il a été pendant trois ou quatre ans, je crois, quatre ans président du mouvement européen France entre 1995 et 1999, et également député européen pendant 18 ans, de 1989 à 2007, année à laquelle il a démissionné du Parlement européen. Donc il connaît par cœur toutes les arcanes, les dessous du Parlement européen. Il était notamment président sur des commissions budgétaires et sur les affaires justice, affaires intérieures. Et enfin, dernière carrière, la carrière politique nationale, que vous aviez commencé au tout début de votre carrière, j'ai vu comme conseiller régional de Haute-Normandie, à l'époque cette région existait encore, et vice-président de l'UDF, et que vous allez peut-être poursuivre à la fin de votre carrière, puisque Jean-Louis Bourlange est aujourd'hui candidat d'En marche. Mais c'est un sujet hors sujet. Nous n'aborderons pas cet aspect de sa vie. Mais en tout cas, voilà. Et bien sûr, c'est sa connaissance, son expérience, d'une part de la construction européenne, d'autre part de la problématique, des enjeux de la construction européenne, qui fait que c'est aujourd'hui un orateur absolument indiqué pour essayer de voir, dans ce nouveau contexte, s'il y a de nouveau des raisons d'espérer. Donc, merci Jean-Louis. Vous avez la parole et je reprendrai ensuite pour le débat. Il faut appuyer sur le petit bouton bleu. Ah oui, ça devient bleu. Ah oui, ça devient bleu, oui. Merci, chère Nicole, de cette présentation empreinte de sympathie. Laissez-moi vous dire d'abord, mesdames et messieurs, le plaisir que j'ai d'être ici. Quelle est la définition dans ce lieu où on enseigne tout à tous ? C'est le plan. Il fallait au moins une définition comme ça pour m'admettre à la chair. Et puisque, je ne sais pas si j'ai quelque chose à enseigner, mais il faut que ce soit, tout doit être enseigné pour qu'on trouve un créneau pour moi. Donc, je suis effectivement actuellement engagé dans un épisode électoral. Et Nicole m'a offert quand même ce havre par rapport au milieu de la campagne électorale, du second tour, heureusement. De toute façon, dans cette affaire, je tiens à dire que le candidat n'existe pas, car tout ce qui se fait sur le plan électoral actuellement appartient à Dieu et rien selon les œuvres du candidat. C'est assez simple, comme me disait un responsable d'un autre parti que le mien d'ailleurs, qui me dit, c'est extraordinaire, je tiens des bureaux de vote et les gens me disent, écoutez, il y a plein de candidats. Pouvez-vous me dire quel est le candidat de M. Macron ? Donc, élu ou battu, je n'aurais pas l'honneur d'avoir fait grand-chose, et battu, je n'aurais pas la honte que ce soit de ma faute. Donc, je suis dans une sérénité absolue. Alors, effectivement, je voudrais aborder avec vous la question du renouveau éventuel de l'idée européenne, parce que je suis convaincu, c'est d'ailleurs l'une des raisons de mon engagement politique actuel aussi, après dix ans d'absence, je suis convaincu qu'au cours des... depuis à peu près un ou deux ans, peut-être un peu plus, il se passe quelque chose en Europe que les analystes n'ont pas vraiment perçu jusqu'à présent en application de la formule du regretté Hegel, selon laquelle c'est tard dans la soirée que l'oiseau de Minerve prend son envol, c'est-à-dire c'est tard dans la soirée, c'est après que les choses se sont produites, qu'elles sont en réalité comprises et pensées. Quand nous lisons les journaux, quand nous entendons les intervenants dans les médias audiovisuels, depuis quelques mois, nous avons le sentiment que l'Europe est engagée dans une crise profonde, peut-être mortelle, et que nous sommes voués à ce qu'on appelle des sommets de la dernière chance, ce qui montre quand même un état de panique assez grand sur l'avenir du projet européen. Il y avait d'ailleurs, en contrepartie, sur le plan de la politique intérieure, l'idée aussi que tel ou tel parti, plutôt tel parti que tel autre, d'ailleurs très adversaire, très opposé à la construction européenne, pourrait connaître un sort important, une victoire même, après des années d'opposition frontale, on va dire, au système. Eh bien, moi, je suis habité par le sentiment contraire, c'est-à-dire par l'idée que ce que nous vivons, qui est effectivement un certain paroxysme de l'attitude anti-européenne, que ce que nous vivons est en réalité une queue de comète, la queue de comète d'une comète qui est apparue au firmament il y a déjà une vingtaine d'années, qui brille de tous ces feux politiques et électoraux, ou qui a brillé de tous ces feux politiques et électoraux ces dernières années, mais qui est en train de disparaître au profit de quelque chose de radicalement nouveau. Et je suis convaincu que nous allons rentrer dans un cycle où l'idée européenne, sous des formes d'ailleurs qui restent encore assez imprécises et qui seront sans doute assez différentes de ce que nous avons connu depuis 1950, nous rentrons donc dans un cycle nouveau où l'idée européenne va à nouveau ordonner une grande partie des choix politiques de nos concitoyens. Et je vois d'ailleurs dans l'élection présidentielle, indépendamment de tout engagement partisan des uns ou des autres, je vois dans l'élection présidentielle, et notamment dans le naufrage de Marine Le Pen, dans le célèbre face-à-face qu'il a opposé à l'actuel président de la République, je vois le signe clinique de cette modification, puisqu'il ne vous a pas échappé que c'est essentiellement sur l'euro, pas sur autre chose, pas sur l'immigration, pas sur la démocratie, pas sur le prétendu fascisme, etc., mais essentiellement sur l'euro et sur l'extrême difficulté de l'adversaire de l'euro à tenir un discours cohérent que, en réalité, c'est cristallisé le débat présidentiel. Je ne dis pas ça pour faire de la politique pour en faveur de l'un ou de l'autre, ce n'est pas du tout mon esprit, mais c'est pour vous alerter, pour vous rendre sensibilisés à l'idée que c'est bien que l'idée européenne, et notamment dans sa manifestation la plus forte, qui est la monnaie unique, l'euro, c'est l'idée européenne qui a été le fil rouge de la dernière élection présidentielle et des changements qui se produisent un peu partout. Je crois qu'il faut comprendre que l'Europe fonctionne par phase et que nous abordons, en réalité, ce qui me semble être la quatrième phase de son existence. La première phase, c'est celle qui a été pratiquement de 1950, date de la déclaration Schumann appelante à la création d'une Europe intégrée sur des objectifs économiques et selon une méthode qui avait des objectifs strictement économiques, le charbon et l'acier, et puis après le traité de Rome, sur une méthode gradualiste. On va progressivement vers quelque chose de très intégré. Ça s'est appelé, après, une union sans cesse plus étroite. Et enfin, avec l'acceptation de mécanismes supranationaux, fédéraux, même s'ils n'ont jamais osé dire leur nom. Alors, je vous mets tout de suite à l'aise sur le fédéralisme. Je crois que ce qui caractérise le fédéralisme, c'est que c'est un mot qui reçoit les définitions les plus nombreuses, les plus variées, et que, en général, les gens qui sont fédéralistes, pro-fédéralistes, ne désignent pas sous ce terme la même chose que ceux qui sont anti-fédéralistes. Pour dire, donner quelque chose de façon assez sommaire, je dirais que l'Europe est une réalité fédérale, ce n'est pas, et ça n'a pas actuellement, vocation à devenir un État fédéral. Quelle est la différence ? Elle est juridiquement précise. Ce qui caractérise un État fédéral, c'est que le niveau fédéral, ça serait Bruxelles, comme on dit maintenant, Bruxelles, on ne sait pas ce que c'est que Bruxelles. Je voyais des... Je pense toujours à cette vieille dame qui disait « Mais c'est bizarre, l'Europe, Bruxelles, Bruxelles, pourquoi en Europe, c'est toujours les Belges qui décident ? » Et un État fédéral, c'est un État dans lequel le niveau fédéral a la compétence de la compétence. C'est lui qui dit ce qui appartient aux États fédérés et ce qui appartient à la fédération. L'exemple même de l'État fédéral, ce sont les États-Unis d'Amérique interprétés par le président Lincoln quand il dit aux confédérés, aux États du Sud, « Vous n'avez pas le droit de faire ces sessions car c'est moi qui dis ce qui... » Moi, président des États-Unis et le Congrès avec moi, qui dit ce qui relève de la fédération et ce qui relève des États fédérés. Vous voulez sortir, vous n'avez pas droit. Une organisation fédérale, c'est tout à fait différent. C'est une organisation dans laquelle les États restent souverains, gardent la compétence de la compétence, procèdent à des transferts de souveraineté mais qui sont révocables et depuis le traité de Lisbonne introduisant la clause de sortie dont les Britanniques se prévalent aujourd'hui, cet engagement est réversible. Donc, en revanche, l'organisation est fédérale puisqu'elle consiste à créer des règles de droit qui s'imposent, qui s'imposent aux États membres dans la limite des compétences qui ont été transférées. Donc, le premier, le départ, c'était une compétence économique, une méthode gradualiste et une acceptation des transferts de souveraineté même si elle a été plus ou moins contestée. Cette phase a fonctionné qu'à un cas jusqu'au septennat interrompu de Georges Pompidou. Ça a été une grande vingtaine d'années qui ont fonctionné de la sorte avec, à deux reprises, des tentatives pour passer de la sphère économique à la sphère politique. La CED, la Communauté européenne de défense, en 1954, qui visait à organiser une défense sur des bases, à mon avis, très, très, très contestables sur le plan conceptuel et c'est pour ça que ça n'a pas marché, mais qui visait à organiser une défense européenne sur une base fédérale, échec, rejet par la France et quelques années plus tard, huit années plus tard, tentative, là, gaulliste, de également donner un contenu à l'Europe politique sur une base, là, pas du tout fédérale, sur une base intergouvernementale. Et là aussi, rejet par les autres pays de la proposition du général de Gaulle. Je ne reviens pas là-dessus. En tout cas, ça veut dire que pendant cette période, on est resté cantonné à l'Europe économique plus la symbolique de la réconciliation entre les peuples, notamment entre la France et l'Allemagne, marquée par le voyage triomphal du général de Gaulle à l'été 1962. La seconde phase a été une phase très intense, la plus féconde, qui est une phase qui va de l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing, mais c'était un peu préparé par Georges Pompidou, en France, au pouvoir en France, et de l'arrivée d'Helmut Schmidt en Allemagne, qui sont l'un et l'autre relayés par François Mitterrand en France et Helmut Kohl en Allemagne, avec une construction que nous autres professeurs de lettres, chère Nicole, qualifierions d'une construction en chiasme, puisque nous avions un président de droite avec un chancelier de gauche, remplacé par un président de gauche avec un chancelier de centre droit. Ce qui est intéressant, c'est que cet attelage, double attelage, a parfaitement fonctionné. Et là, nous avons eu une phase de construction intense. il faut comprendre que ceci n'aurait pas été possible si nous n'avions pas cette seconde phase de la construction européenne, n'avait pas été adossée à une situation géopolitique extrêmement précise qui est la seconde guerre froide, le réveil de la guerre froide dans les dernières années du brégnévisme et de la confrontation avec un certain nombre de forces. Alors, à l'intérieur de l'Union européenne, ça a été effectivement l'entente franco-allemande pour soutenir la résistance à l'équipement par les soviétiques de fusées SS-20. C'est le fameux discours de 83 de Mitterrand à Bonn où il appelle, c'est pas dans ce discours qu'il l'a dit, il l'a dit quelques jours plus tard dans un sommet de l'OTAN, mais c'est ça que ça voulait dire, les fusées sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest et il a estimé qu'il fallait accepter que l'Europe occidentale soit couverte de, notamment l'Allemagne, de fusées Pershing américaines, ce qui a été, ce qui a scellé un retour de l'entente franco-allemande, ce qui a permis la lactunique européen et là, on voit bien les trois conquêtes qui ont été celles de cette période, d'une part, le marché intérieur où on est allé beaucoup plus loin que le marché commun sur la voie de l'harmonisation et le marché intérieur débouchant sur la monnaie unique, la monnaie unique étant supposée, ce qui n'a pas été le cas, débouchée sur une politique économique commune. Donc là, on voit bien comment ça s'est organisé sur ce plan-là. Le point de départ a été politique, ne l'oublions pas. Deuxièmement, on a démocratisé l'Union européenne, ce que personne, parce que les médias ne suivent pas ça très attentivement. Nous avions un système jusqu'au traité de Maastricht qui était globalement technocratique, je ne vais pas le décrire ici, je le décrirai, si vous voulez, dans les réponses aux questions, mais qui a été très profondément démocratisé à partir du traité de Maastricht, avec notamment une montée en puissance très importante du Parlement européen qui est devenu à la fois devant, qui est devenu à la fois l'interlocuteur politique fondamental de la Commission européenne puisque le président de la Commission est investi par le Parlement européen, la Commission elle-même est investie par le Parlement européen, donc un mécanisme de double investiture qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celui que nous avions sous la Quatrième République, et deuxièmement, le Parlement européen qui avait déjà depuis toujours mais qui n'avait jamais pensé s'en servir le droit de censure a le droit de censure sur la Commission et s'en est d'ailleurs pratiquement servi en 1999 car la Commission sans terre a été amenée à démissionner parce que le Parlement européen s'apprêtait à la renverser. Deuxièmement, la démocratisation s'est faite par l'extension des pouvoirs des pouvoirs législatifs du Parlement, nous sommes dans un système sur toutes les directives communautaires ou la plupart des directives communautaires, un système qui s'apparente un peu au système que nous avons entre l'Assemblée nationale et le Sénat en France, à cette différence près qu'il y a une stricte égalité entre le Conseil des ministres, Chambre des États en quelque sorte, et le Parlement européen, stricte égalité, s'il n'y a pas accord entre ces deux instances, la législation tombe. Donc, on a, et sur le plan financier, on a également fait des progrès moins importants. On a pratiquement abouti à un système de co-décision sur les dépenses budgétaires. En revanche, le problème des ressources, c'est-à-dire des financements, des impôts, des contributions de la communauté de l'Union européenne, c'est strictement rester de la compétence de chacun des États membres décidant à l'unanimité leur décision étant de plus soumise à ratification, soit par référendum, soit par les Parlements dans chacun des États membres. Donc, pour changer les ressources de l'Union européenne, il faut faire pratiquement un traité. Bon. Mais, on a quand même très profondément démocratisé l'affaire. La troisième innovation de cette période, qui est très importante, c'est qu'on a précisé, on a avancé sur le chemin de l'identité européenne. Notamment, on avait manifestement, après l'entrée des Britanniques, une espèce de décalage entre l'approche britannique, qui était essentiellement l'espoir d'une zone de libre-échange. Ils ont d'ailleurs changé depuis, ils sont revenus en arrière sur leurs propres ambitions, puisque c'est ça qui les dérange apparemment, au moins en matière de circulation des personnes, alors qu'avant, ils étaient fanatiques pour la circulation des personnes et nous faisaient honte des restrictions que nous voulions apporter aux mouvements de personnes en provenance de la Roumanie, de la Bulgarie ou des pays de l'Est. C'est honteux, vous êtes absolument des conservateurs, des protectionnistes. Puis après, ils sont sortis sur l'idée qu'il y avait trop de circulation des personnes. Mais ils étaient attachés à cela et en revanche, ils étaient très réservés sur l'intégration à proprement parler de l'Union européenne. Ils étaient d'accord pour une coopération politique, strictement intergouvernementale et où d'ailleurs, ils avaient beaucoup de choses à apporter, à la fois parce qu'ils disposaient de moyens militaires importants et puis d'un esprit de vaillance militaire indiscutable et qu'ils avaient comme les Français une expérience mondiale que les autres pays européens, peut-être à la différence des néerlandais qui ont été des colonisateurs un peu durs d'ailleurs de l'Indonésie, enfin les Espagnols après, oui mais oui les Espagnols nous ont apporté beaucoup mais en tout cas les Allemands étaient beaucoup plus européocentrés et les Anglais apportaient quelque chose. Mais globalement, ils ne voulaient pas aller plus loin et ce qu'on a construit à l'époque, c'est quelque chose qui n'était pas idiot que Mme Thatcher a d'ailleurs cautionné, l'Europe ne s'est jamais mieux portée que du temps de Mme Thatcher parce qu'elle laissait faire à condition qu'on ne l'embarque pas dans nos affaires. Donc on a créé l'euro, on a créé Schengen, on a créé les bases de l'Europe sociale, on a créé l'Europe un peu plus tard mais c'était en germe, l'Europe des droits fondamentaux, tout cela, la charte des droits fondamentaux, les Britanniques sont restés dehors mais ça ne nous gênait pas. Nous avons à ce moment-là conçu une Europe à deux vitesses, très clairement, une Europe, l'Union sans cesse plus étroite pour nous et un compromis pour les Britanniques. Ce qui fait d'ailleurs que le problème du Brexit, c'est que les Britanniques ont en fait donné congé, non pas à l'Union européenne, mais ont donné congé à leur propre, aux propres compromis qu'ils avaient très très intelligemment négociés. Le problème des Britanniques, c'est qu'ils ont le nom du Brexit, c'est un nom à leur propre diplomate qui d'ailleurs ne s'en remettent pas. Quand vous voyez diplomate britannique, on ne sait pas que faire parce qu'on avait trouvé le meilleur accord possible. Nous, l'Europe, on s'en fiche, on est pragmatique, ce qu'on voulait, c'est un accord avec l'Union européenne qui nous donnait le maximum d'influence et le minimum de dépendance. On avait pensé l'atteindre, les électeurs nous disent aujourd'hui que ce n'était pas ça et ils sont bien dans le cas. Personne n'est capable de proposer un accord, un compromis qui soit meilleur que le précédent. C'est ça la difficulté que rencontre Madame May aujourd'hui. Donc on a construit tout ça. Et enfin, dernière victoire et évidemment essentielle, l'Union européenne ainsi rassemblée, ainsi résistante à l'Union soviétique, a contribué avec d'autres forces, avec les forces spirituelles incarnées par le Vatican, avec les forces militaires et le réveil des États-Unis symbolisés par l'action du président Reagan, dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui a quand même été, après la présidence Carter, qui a quand même montré que les Américains étaient prêts à faire des choses, et bien la convergence de ces trois forces, la cohésion de l'Union européenne, la résistance spirituelle qui notamment s'est cristallisée sur le soutien à Solidarnosc en Pologne et la résistance dans la course aux armements des Américains ont provoqué un succès absolu du camp que nous représentions et qui était dont la pointe avancée était, on va dire, je veux dire, de nom, Wallenca et Solidarnosc en Pologne et en Tchécoslovaquie, Vaclav Havel, mais donc nous avons gagné, et donc c'est, voilà la seconde phase. Puis nous avons eu une troisième phase, et là, et c'est celle-là dont je crois que nous sortons aujourd'hui, la troisième phase est une phase d'échec profond, d'inertie, d'incapacité a avancé. Et le mouvement dont tout le monde parle aujourd'hui, d'euroscepticisme, en réalité, il a au moins 20 ans d'âge. On voit d'ailleurs très bien comment ça se matérialise. Au milieu des années 90, vous avez dans toute l'Europe occidentale des changements importants dans l'ordre politique, l'ordre politique intérieur. D'abord, vous avez un effondrement du parti qui avait été le plus européen depuis 1950, c'est-à-dire la démocratie chrétienne qui s'effondre, qui disparaît ou qui s'effondre partout, sauf en Allemagne fédérale où, on peut dire qu'elle se droitise assez sensiblement, mais ne s'effondre pas. En France, la démocratie chrétienne, c'est-à-dire le MRP avait fusionné avec les libéraux au sein de l'UDF, c'est la dislocation de l'UDF et l'effondrement de l'UDF. Premier mouvement. Deuxième mouvement, les socialistes. C'est plus tardif, mais vous avez une rupture interne au parti socialiste qui aboutit à ce que nous voyons aujourd'hui et qui fait que les sociodémocrates, mais le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui, les sociodémocrates sont de plus en plus contestés, soit par des libéraux, alors les démocrates chrétiens, ils sont surtout remplacés par des libéraux, et des libéraux assez individualistes qui doivent plus à la tradition Thatcher qu'à la tradition Giscard. Et puis, d'autre part, donc les socialistes, soit, ils disparaissent parce qu'ils doivent faire des politiques d'austérité un peu partout et les politiques d'austérité, les gens disent on ne va pas voter social-démocrate pour faire de l'austérité. Soit on vote à droite, soit on vote à l'extrême gauche et on voit se développer depuis une vingtaine d'années à la gauche de la gauche des partis qui sont très contestataires de l'Europe. C'est évidemment ici, aujourd'hui, Mélenchon, c'est en Espagne, Podemos, en Grèce, ça a été Tsipras, mais Tsipras, c'est compliqué. On voit bien qu'au Royaume-Uni, c'est plutôt Corbyn qui se distingue du groupe parlementaire travailliste qui est beaucoup plus social-démocrate et en Allemagne, vous avez effectivement D-Link qui s'est créé, même si ce n'est pas profondément développé, en marge du SPD. Donc vous avez une évolution de cet ordre qui marque que les familles politiques sont moins intéressées à la construction européenne. Parallèlement, vous avez dans toute l'Europe et pas seulement en France, le développement de familles de sensibilités qui sont soit populistes, soit carrément extrémistes et fascistes. Je crois qu'il faut distinguer, d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes, quand vous voyez ce que faisaient les néerlandais de Pim Forteun qui défendait une idée très exigeante de la laïcité, du droit des femmes, du droit des homosexuels, etc. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, le Jobbik en Hongrie qui est un parti néo-nazi. Bon, donc on a des différences. Enfin, partout, c'était des partis qui disaient « Nous ne voulons pas de nous intégrer à l'Union européenne. » Donc, un grand changement politique, grand changement politique qui a produit peu à peu ces développements. Pourquoi ? La question qui nous est posée et qui explique ce que je vais dire après, pourquoi ? Je crois qu'il y a trois types. On peut réfléchir de façon plus approfondie, mais il y a trois types de causes qui se sont produites. La première, c'est la disparition de la menace géopolitique. On a eu le sentiment, à tort ou à raison, que nous étions, comme l'avait dit, avec dans un sens un peu différent d'ailleurs, car ce grand auteur a été un peu caricaturé, Francis Fukuyama, on avait le sentiment qu'on avait atteint la fin de l'histoire, que c'était dans la poche, s'était gagné, le système mondial était idéologiquement unifié derrière, non seulement des valeurs capitalistes, mais des valeurs de démocratie pluraliste et libérale. Bon. En tout cas, la menace militaire incarnée par l'Union soviétique et qui avait été particulièrement virulente dans les années, car c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, qui avait expliqué la relance de l'Europe dans les années, à la fin des années 80, les soviétiques étaient en Afghanistan, ils étaient en Angola, ils étaient en Mozambique, ils étaient en Éthiopie, ils travaillaient l'Amérique latine, ils étaient au Vietnam, le Cambodge, qui n'était pas contrôlé par eux, mais par les Chinois, était également tombé aux mains des Khmer rouges, et l'offensive sur l'Europe centrale, sur l'Europe occidentale, s'était faite à travers les projets de SS20, donc on était quand même dans une situation de très grande précarité, ce que j'ai appelé la Seconde Guerre froide. Eh bien là, c'était tout à coup fini, donc, passer le péril, oublier l'ermite, oublier le saint, et on s'est dit, on s'en fiche, on n'a plus besoin de solidarité, chacun peut rester chez soi. On a donc eu un mouvement identitariste, d'autant plus fort que l'idéologie avait, la querelle idéologique avait disparu. Avant, on se disait, face à un Allemand, est-ce qu'on a affaire à un Allemand de l'Est, à un Allemand de type Honecker, socialiste réel, un Allemand dangereux pour nous, ou est-ce qu'on a affaire à un bon Allemand que nous connaissons, européen, proche de Kohl, etc. A partir du moment où il n'y a plus d'idéologie, on a simplement affaire à un Allemand. Et au lieu de se poser la question « Que penses-tu ? », on se pose la question « D'où viens-tu ? ». Et donc, on enracine l'organisation des groupes politiques s'enracine dans des critères anthropologiques, culturels, nationaux, infranationaux, pas forcément d'ailleurs nationaux, car l'une des caractéristiques du système, on le verra, c'est que ça s'est effondré sur le plan de l'identité nationale. Elle est aussi menacée que l'identité européenne. Deuxième menace, c'est la globalisation, la mondialisation. Là, nous découvrons que l'Europe, c'est une ouverture, que le choix de l'Europe, c'est une ouverture non seulement sur les autres pays européens, mais sur le monde extérieur. Nous voyons Deng Xiaoping prend le pouvoir en 79, après 10 ou 15 ans d'efforts, la Chine émerge au milieu des années 90 comme une force économique considérable. Les autres États émergeants se manifestent partout, main-d'œuvre pas chère, délocalisation possible, les grands marchés sont à l'est, donc un certain nombre d'entreprises se déplacent, et on ressent très légitimement une immense inquiétude et s'accrédite l'idée, fausse mais forte, que la globalisation, la mondialisation est une option, qu'on a donc la possibilité de l'accepter ou de la refuser. Et donc, les forces du refus se développent considérablement puisque la globalisation est à la fois vécue à juste titre d'ailleurs, comme la source de destruction d'emplois dans le domaine industriel, dans le domaine textile, dans la chaussure, dans la quantité de domaines, et d'autre part comme un facteur d'aggravation des inégalités puisque ça déplace le pouvoir des salariés vers les actionnaires et donc ça aggrave les inégalités à l'intérieur de nos sociétés, même si en revanche ça diminue très massivement les inégalités entre les sociétés et si ça fait reculer très profondément la misère dans la plupart des pays européens les pays mondiaux pardon, les pays du monde mais ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas qu'on ne ressent pas et qu'on n'a pas envie d'admettre. Donc, la globalisation apparaît comme quelque chose de profondément négatif et ça renforce ce caractère identitaire. La troisième raison et elle est insuffisamment soulignée mais elle est très importante c'est je crois le développement d'un individualisme absolument généralisé. L'effondrement notamment du sentiment religieux sentiment l'effondrement de la pratique messalisant de la messe de la pratique catholique dans le pays et à l'inverse et à l'opposé j'assimile ça à une pratique religieuse l'effondrement de la solidarité communiste. On a vraiment ces grandes idéologies de la solidarité de l'union du groupe de la soumission de l'individu au groupe disparaissent. A droite on a une culture individualiste plus ou moins hédoniste plus ou moins financière qui se développe à gauche on a une culture également de libéralisme culturel qui se développe par rapport à la solidarité on est dans un monde d'hyper individualisme et même entre l'ultralibéralisme et l'hyper gauchisme il y a des liens il y a des liens l'ultralibéralisme l'ultralibéral c'est quelqu'un qui dit tout pour ma pomme rien pour les autres le l'ultra gauchiste dit je n'accepte pas que les autres aient plus que moi donc je revendique contre c'est une morale du ressentiment bien plus qu'une morale de la solidarité donc ça ça se développe partout et donc on a évidemment les partis qui étaient ceux de la solidarité l'Europe avait été faite par l'alliance des démocrates chrétiens des libéraux des sociolibéraux et des sociodémocrates cette alliance s'effondre c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et nous sommes dans une situation terrible et ça se manifeste par trois crises peut-être quatre je vais voir premièrement oui oui premièrement une crise absolument premièrement une crise institutionnelle c'est à dire qu'on dit en réalité ce système communautaire c'est contraignant une protestation souverainiste nous n'en voulons pas nous ne voulons pas être liés par des décisions communes et donc ça aboutit nécessairement donc ça aboutit à la crise du traité de Nice qui est un très mauvais traité à l'échec du traité constitutionnel qui d'ailleurs n'était pas un traité très fameux et au rapassage de Lisbonne qui en réalité ne résout pas grand chose donc et maintenant on est sorti d'un système communautaire pour être dans un système qui est carrément souverainiste quand je vois que les gens critiquent l'absence de démocratie les souverainistes critiquent l'absence de démocratie du système actuel je dis que veulent-ils car ce système est parfaitement souverainiste dans son orientation fondamentale on réunit des chefs d'état et de gouvernement qui parlent pour leurs états et pour leur gouvernement qui se mettent d'accord à tous et qui s'ils ne se mettent pas d'accord rien ne se fait et comme toujours quand on est dans des systèmes intergouvernementaux ça oscille entre deux attitudes la paralysie ou le coup de force c'est à dire soit le pouvoir des puissants qui tordent le bras par exemple les franco-arriens allemands qui tordent le bras à la Grèce ou des choses comme ça mais ça n'est absolument pas un système communautaire donc on a une régression une régression pas définitive c'est compliqué de caractère institutionnel la deuxième crise c'est une crise économique c'est une crise économique c'est à dire que on a fait l'euro et on s'est arrêté là puisque l'ensemble des dirigeants politiques qui arrivent au pouvoir à la fin des années 90 sont pour la plupart eurosceptiques que ce soit Chirac Asnard Berlusconi et même Schröder ce sont des gens qui ne croient pas qu'il faut aller plus loin en Europe ils sont soit très hostiles soit indifférents soit très hostiles comme Berlusconi ou Asnard soit indifférents comme Chirac enfin Chirac est pro-européen les jours pairs et quant à Schröder l'autre jour il est venu en France et il a dit il a fait un déjeuner débat à l'ambassade d'Allemagne et il a dit je reconnais que quand je suis arrivé au pouvoir je n'avais pas étouffé en moi toute trace de populisme ce qui est un bel aveu mais donc on a des gens qui n'en veulent pas qui ne veulent pas aller plus loin et qui donc arrêtent le développement de l'union économique et monétaire à la monnaie on a fait la monnaie on a une banque centrale la monnaie est bien dirigée mais on se fiche comme de son premier col marin des exigences de la solidarité de la convergence économique et on laisse donc les économies diverger de façon absolument irresponsable tout au long des années 2000 tout le monde fait des bêtises les grecs en font trois fois plus que les autres mais ils n'en ont pas le monopole tout le monde fait des bêtises sauf les allemands qui sont extrêmement sages et qui en perçoivent les dividendes et au bout du compte ça arrive à une crise vous faites vous avez une monnaie unique et vous n'avez pas de convergence économique vous êtes dans la crise bon deuxième crise troisième crise la crise géopolitique nous avions dit au moment de Maastricht que maintenant on allait voir ce qu'on allait voir les européens allaient enfin faire de la politique et bien on n'avait pas vu grand chose en Yougoslavie on avait vu un tout petit quelque chose sur le Kosovo et quand il s'est agi d'avoir une attitude commune sur l'affaire d'Irak ça a été l'explosion générale il y avait de la cervelle sur tous les murs et on voit bien d'ailleurs que si on avait fait appel au peuple l'ensemble des peuples aurait été majoritairement hostile à l'intervention américaine si on avait fait appel au parlement européen le parlement européen était majoritairement hostile à l'intervention américaine mais les gouvernements il y a un certain nombre de gouvernements les britanniques les italiens les espagnols jusqu'au moment où les socialistes ont pris le pouvoir et la plupart des pays de l'Europe de l'Est qui étaient favorables donc là on s'est vraiment mais complètement planté après on a géré tout ça à très petits moyens Sarkozy s'en est pas trop mal tiré sur l'affaire du Caucase parce qu'il a au moins évité que les Européens de l'Ouest enfin l'Union Européenne se divise enfin on ne peut pas dire que l'accord qu'il a passé avec la Russie ait été brillant et sur l'Ukraine on a été aussi extrêmement prudent extrêmement gêné aux entournures on n'a rien pu faire sur la Crimée donc on a une situation difficile et on voit bien qu'on a laissé le Moyen-Orient s'embraser sans avoir les moyens de peser alors que c'était nos voisins directs le Moyen-Orient c'est les voisins directs de l'Europe donc dernière crise c'est là où nous en sommes la crise identitaire à ce moment là on n'a pas su ces gens pendant 20 ans n'ont pas su répondre à la question qu'est-ce que l'Union Européenne où ça commence où ça finit la réponse est simple c'est pas d'avoir c'est pas de trouver des frontières etc c'est pas ça mais c'est que l'Union Européenne ça signifie trois choses ça signifie un corps de valeur démocratique un modèle en fait un modèle démocratique et social précis qui nous unit qui caractérise les Européens la démocratie pluraliste et une économie peut-être libérale mais assortie de puissants contrepartis sociaux c'est d'autre part un système de c'est d'autre part un système institutionnel qui repose effectivement sur la mise en commun d'un certain nombre de moyens institutionnellement que j'ai décrit comme plus ou moins fédéraux bon et troisièmement ce n'est pas c'est quand même la reconnaissance d'une civilisation historique et justement porteuse de tout cela or il y avait une hésitation est-ce que l'Europe c'est pas simplement une sorte de préfiguration de l'ONU avec une dimension universelle ou est-ce que ça doit être l'héritage d'une civilisation particulière qui est née au 5ème siècle après Jésus-Christ de la dislocation de l'Empire romain et qui s'est identifiée initialement à l'Empire carolingien là on a été absolument incapables nos dirigeants ont été absolument incapables de répondre à cette question et on a eu une crise identitaire qui s'est manifestée de plusieurs manières d'abord on a effectivement rompu les anglais ont rompu récemment à travers le Brexit dernière grande manifestation de la phase que je viens d'évoquer ont rompu l'accord qu'ils avaient passé sous Margaret Thatcher en réalité avec l'Union Européenne et l'ont rompu sans savoir du tout où ils veulent aller parce que le problème des Britanniques c'est pas qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas dans le Brexit enfin dans l'Union Européenne le problème des Britanniques c'est de savoir s'ils sont ils adhèrent à la logique de Trump ou pas s'ils sont pour le protectionnisme ou pour le maintien d'une économie ouverte c'est évident qu'ils ont intérêt à l'économie ouverte mais ça doit les conduire à se rapprocher de nous s'ils sont pour l'accord climatique ou s'ils s'alignent sur la position de Trump sur l'accord climatique s'ils restent fidèles aux principes de sécurité collective dans l'OTAN et au sein de l'Union Européenne ou avec les Européens ou s'ils disent chacun pour soi on s'en fiche etc c'est ça les choix fondamentaux que Mme May n'arrive pas à faire en tout cas il y a eu un problème est-ce que l'Angleterre est-ce que le Royaume-Uni fait ou non partie de l'Union Européenne on l'a laissé partir deuxième crise la crise enfin qui est antérieure vis-à-vis de la Turquie c'est est-ce que on doit ou non faire adhérer la Turquie là moi je suis de ceux qui ont toujours été hostiles à l'adhésion de la Turquie je comprends très bien j'ai grand respect pour le peuple turc je crois que les Turcs sont un partenaire absolument privilégié mais je pense que les valeurs centrales qui sont celles des Européens notamment les valeurs de la démocratie libérale et pluraliste pour des raisons multiples très compliquées à analyser j'introduis le kémalisme aussi ne sont pas celles des Turcs et que la Turquie fait partie d'une ère civilisationnelle différente en tout cas nos les dirigeants eurosceptiques de l'époque ont dit on ouvre les vannes avec l'idée que si on faisait rentrer que plus on était de fous plus on rirait et que en réalité on détruirait toute velléité d'intégration véritable de l'Union Européenne donc on s'est mis dans cet impasse vis-à-vis des Turcs et la troisième crise identitaire qui est très sérieuse c'est la crise qui vient de l'Europe de l'Est c'est-à-dire des pays qui étaient les héritiers de Solidarnosc et les héritiers de Vaclav Havel et qui à un moment disent notamment sous l'impulsion de M. Orban en Hongrie parce que je crois que la Hongrie est beaucoup plus engagée dans ce processus que la Pologne j'ai bon espoir que la Pologne revienne la Hongrie c'est plus compliqué qui disent nous ne voulons pas de la démocratie pluraliste nous voulons inventer ce qu'il appelle une démocratie illibérale c'est-à-dire une démocratie dans laquelle il y a le pouvoir du peuple mais aucun contre-pouvoir pas de presse indépendante pas de justice indépendante et pas d'autorité constitutionnelle indépendante donc là on est dans quelque chose d'assez grave car c'est le fond du pacte qui est touché donc voilà voilà où on en était il y a quelques années alors maintenant j'aborde j'aborde mais je crois qu'il faut vraiment mettre ça en perspective tout a changé pourquoi tout a changé tout a changé d'abord parce que la menace est réapparue la menace est réapparue et nous savons maintenant la menace elle prend deux formes ennemies elle prend d'abord la forme russe quand même nous avons un retour je ne vais pas épuiser analyser le contentieux euro russe mais enfin nous avons le retour à une puissance qui est assez profondément agressive qui a déstabilisé pour la première fois depuis la guerre si on accepte la question du Kosovo qui était quand même très particulière qui a remis en cause une frontière fixée par la guerre enfin fixée après la guerre qui était la Crimée qui a engagé des actions déstabilisatrices par exemple dans les pays baltes et qui a une attitude extrêmement déstabilisatrice de l'Union Européenne dans tout l'Est européen donc là nous savons que nous avons en face nous avons quelque chose de costaud et face à cela nous avons le désengagement pas très clair pas très logique pas très cohérent pas très rationnel comme tout ce que fait le président Trump nous avons le désengagement ou la menace de désengagement américaine au dernier sommet de l'OTAN le président américain a dit un il faut que vous payez plus pour votre défense et deux il faut que je vous défende moins ça fait quand même beaucoup enfin il faut choisir en principe soit vous payez plus et je vous défends soit vous vous soit vous payez pas plus et je vous défends pas mais là non il fallait à la fois payer plus et ne pas être défendu enfin on ne sait pas où on en est d'où un traumatisme très profond notamment dans la société allemande la deuxième menace c'est évidemment la menace du terroriste la dislocation totale du Moyen-Orient il faut bien partir de l'idée que le Moyen-Orient a été arbitré organisé par les franco-britanniques sur la base du traité Saïs-Picot après la première guerre mondiale et jusqu'à la seconde guerre mondiale qu'ensuite c'est le condominium hostile d'ailleurs de la guerre froide américano-russe qui a pris les choses en main et que depuis quelques années c'est plus personne c'est-à-dire que plus personne ne contrôle rien au Moyen-Orient et on voit cet énorme chaudron qui produit des événements migratoires absolument fondamentaux dont nous sommes directement les bénéficiaires ou les victimes donc on a là quelque chose qui prend une forme très importante quelle est l'attitude quelle est notre attitude sur le plan migratoire on voit bien que ce défi est un défi absolument transnational qui s'adresse à tous les pays d'Europe et pas à chacun des pays d'Europe donc dire qu'on doit le régler chacun dans notre sphère c'est un peu absurde parce que c'est quelque chose qui s'adresse vraiment au nord par rapport au sud on a face à cela quelque chose de différent bien sûr mais très lié qui est la menace terroriste et là aussi c'est une menace qui frappe simultanément l'ensemble des pays donc on a ce premier élément qui est central la renaissance de la menace et l'idée profonde que nos valeurs les valeurs européennes sont solidairement globalement remises en cause et ça les gens le sentent bien les gens chantent le God Save the Queen à Paris comme les britanniques malgré le Brexit ou malgré le fait qu'ils s'apprêtaient à voter le Brexit chantaient la Marseillaise au lendemain du Bataclan c'est quand même quelque chose qui est net vous savez la Marseillaise au lendemain du Bataclan ça a été chanté partout sauf et j'ai honte de le dire pour avoir une partie sauf en Turquie en Bosnie où les musulmans n'ont pas voulu s'associer à ça et je dois dire je le dis avec beaucoup de tristesse parce que ma femme que j'aimais beaucoup qui m'a quitté il y a quelques années qui nous a quitté il y a quelques années était de cette région de France les Corses les Corses ont refusé de chanter après le Bataclan la Marseillaise mais comme les Corses font toujours les choses d'une façon originale ils ont quand même fini par le chanter en négociant le fait qu'on chantait le Diovis Salvi Regina en même temps donc ça s'est quand même arrangé mais ça prouve quand même que c'est pas face à cela c'est pas l'identité française qui réagissait c'était autre chose c'était une identité européenne globale nos valeurs bon donc on a ça deuxième deuxième changement qui est très important c'est la globalisation elle est maintenant elle est toujours perçue comme dangereuse certes elle est prometteuse à certains égards mais nos compatriotes qui sont plutôt des esprits vigilants inquiets et légitimement inquiets en l'occurrence ont plutôt tendance à privilégier le risque mais la grande différence par rapport à il y a 20 ans c'est que maintenant une grande partie de nos compatriotes considère que ce n'est pas une option mais une figure imposée considère que de toute manière le développement des technologies les modes de fabrication des produits la fragmentation internationale de la production la division par 10 par 10 du coût du transport maritime sous l'effet de la conteneurisation l'immatérialisation d'un grand nombre de transactions financières commerciales donc le détachement la dénéolitisation de la vie économique c'est-à-dire la coupure par rapport au territoire tout cela crée une situation qui fait que de toute manière nous n'échapperons pas bien sûr on pourra se défendre plus ou moins bien bien sûr on pourra et c'est tout à fait possible légitime et souhaitable relocaliser un certain nombre de productions alimentaires etc il y aura un certain nombre de choses qu'on pourra faire mais globalement globalement le monde restera global et ça c'est l'évidence c'est pas la peine de faire le tour du monde comme notre sympathique cosmonaute pour en être persuadé même si lui en a eu l'absolue évidence en regardant notre planète de là-haut bon et bien ça c'est quelque chose de très important parce qu'à partir du moment où on raisonne comme ça on dit mais alors qu'est-ce que nous sommes on va pas faire de protectionnisme mais on doit faire de la réciprocité et c'est pas facile la réciprocité c'est pas facile quand on est en face des chinois des indiens etc de sociétés qui sont des coréens de sociétés qui sont profondément fermées commercialement donc le protectionnisme c'est pas possible la réciprocité c'est nécessaire la seule façon de le faire c'est évidemment alors là je vous renvoie au livre que Nicole vient d'écrire avec Pascal Lamy elle a abordé sur le plan sur le plan politique elle a souligné les divergences politiques Pascal Lamy a souligné lui les convergences économiques de la planète mais en fait ces deux visions sont différentes mais s'articulent l'une à l'autre et bien là nous sommes effectivement dans une situation qui est tout à fait tout à fait nouvelle alors on a on a cela la menace on a la la mondialisation et d'une façon générale on a une évidence absolue de la transnationalisation de plus en plus massive de la plupart des enjeux politiques si l'impuissance politique est vécue par nos concitoyens contre laquelle ils essaient de réagir je ne sais pas s'ils le font de manière adéquate en votant pour monsieur Macron et ses candidats ça je n'en sais rien mais il y a manifestement une prise de conscience d'une situation très différente c'est en grande partie parce que on sait que le cadre national ne permet plus de traiter de façon adéquate de la plupart la plupart des défis qui sont les nôtres les défis migratoires les défis climatiques le défi de l'organisation financière de la planète les défis commerciaux les pardon oui la sécurité la sécurité la cybersécurité le terrorisme etc donc comme dirait Pascal nous sommes embarqués non pas Pascal Lamy mais blesse Pascal nous sommes embarqués et nous sommes tous ensemble nous sommes embarqués dans une affaire alors voilà le terrain dans lequel nous sommes et ça c'est quelque chose qui est apparu progressivement on a vu alors ça s'est manifesté sur l'euro l'euro c'est le symbole de ça alors on voit bien d'abord les grecs les grecs ont quand même gagné un référendum Tsipras a gagné un référendum de sortie de l'euro pour y rester c'est à dire qu'il a dit bon maintenant j'ai l'autorité politique pour dire au peuple grec pas de ça Lisette nous avons tout à perdre à sortir de l'euro même si c'est très dur pour nous d'y rester et c'est vrai que ça aurait été la sortie de l'euro aurait été une dévaluation massive et une perte de pouvoir d'achat considérable pour les grecs en Espagne on a bien vu que les socialistes avec énormément de courage et presque un goût du suicide presque sous l'influence lointaine mais présente de Felipe Gonzales on dit nous n'allons pas déchirer le pacte qui nous a rapproché de l'union européenne nous avons reconstruit l'Espagne moderne sur la démocratie l'intégration à l'Europe et le maintien des autonomies dans l'état espagnol Podemos mettait en cause ces trois choses ils ont préféré laisser gouverner la droite et pourtant la droite de monsieur Raroy elle n'est vraiment pas très excitante et elle n'est pas très généreuse vis-à-vis de la gauche plutôt que de casser ce lien avec l'Europe en Autriche on a dit l'extrême droite va l'emporter deux élections au suffrage universel c'est un écologiste pro-européen qui l'emporte aux Pays-Bas on a dit c'est l'extrême droite monsieur Gervis qui va l'emporter pas du tout ce sont les partis les plus européens les plus européens qui l'emportent en Allemagne on a dit madame Merkel avec son attitude ouverte sur les immigrés va être très mal partie en fait en Rénanie elle a fait un très grand succès bon et en France c'était évident et madame May qui ne sait pas où elle en est madame May je vais vous faire un peu de politique en deux minutes n'y voyez pas une manifestation de prosélytisme politique qu'est-ce qui a manqué aux Britanniques c'est très simple Macron est en marche pourquoi parce que quand vous avez l'opposition entre un Brexit de droite incarné par et un quasi-Brexit de gauche incarné par Corbyn vous ne vous y retrouvez pas le choix des Britanniques il n'était pas c'était le même choix d'une certaine façon entre les deux le véritable choix il aurait dû être entre ces deux-là et puis au milieu les modérés du parti travailliste les libdèmes les centristes et les anti-Brexit du parti conservateur et si ceux-là avaient fait ce qui est tout à fait contraire aux habitudes britanniques ils ont fait ça dans les années 30 ça ne leur a d'ailleurs pas du tout réussi avec comment ils s'appelaient déjà Ramsey MacDonald ils ont bon mais s'ils avaient là on aurait eu un choix là on aurait eu un mais puis les autres qui disaient non il faut quand même rester proche de l'Europe bon mais en tout cas ils sont dans une panade complète entre les écossais les irlandais etc ils ne savent pas où ils sont il est très significatif que la rupture de l'Union par rapport à l'Union Européenne des Britanniques ça coïncide avec une crise interne du Royaume-Uni avec des écossais qui ne vont pas partir mais qui se font quand même qui relâchent leur lien avec l'Angleterre une Irlande qui est extrêmement préoccupée parce que la clé de la paix en Irlande c'était l'appartenance à l'Union Européenne et le rapprochement au sein de l'Union Européenne de l'Irlande du Nord et de l'Irlande du Sud tout ça ils sont maintenant vraiment dans une crise profonde que Madame May essaie de se débrouiller tout ça et en France on a bien vu que et c'est significatif parce que ce qui se passe sous des formes très bizarres autour de Macron c'est en fait la reconstitution de l'accord démocrate-chrétien social-démocrate qui a été le ferment de toute la construction européenne dans les années 50 donc vous voyez ce sont des basculements moi j'ai été convaincu sur le FN je l'ai écrit 18 fois que la ligne de M. Philippot était une ligne mortelle pour le FN que face à l'obstacle il n'arriverait pas à défendre une position dans laquelle la clé du programme serait la sortie de l'euro et sans sortie de l'euro pas de programme et avec la sortie de l'euro des drames bon et bien j'étais convaincu j'étais convaincu de cela et c'est ce qui s'est passé donc on voit bien que des changements sont considérables en conclusion parce que je vais faire ma conclusion en conclusion je ne crois pas si vous voulez je crois que ce qui compte c'est ça c'est les forces profondes c'est les forces profondes le fait que nous sommes maintenant non pas en marche mais en quête de quelque chose de différent d'une Europe différente et quels sont les grands enjeux quatre grands enjeux d'abord c'est l'identité comment va-t-on gérer l'identité européenne alors on va voir ce qu'on fera avec le Brexit ça se fera sur les bases que j'ai dit c'est à dire soit les britanniques vont choisir de la fuite en avant et là je crois que madame May il va y regarder deux fois après le résultat de ces élections c'est à dire une espèce d'alliance fantasmatique avec monsieur Trump soit ils vont essayer de se rapprocher au maximum de l'Union Européenne ce qui va c'est pas daigné parce que notamment les enjeux financiers sont très durs avec cette il y aura quelque chose qui ne bougera pas c'est qu'ils vont maintenir leur souveraineté donc ils ne vont pas accepter la compétence de la Cour de Justice européenne donc c'est ça ils resteront en dehors du système mais quand même sur tous les enjeux que j'ai évoqués ils peuvent rester solidaires de nous sur le plan de la défense ils peuvent rester attachés à l'Union douanière ils peuvent rester attachés à la coopération politique il y a tout un ensemble de choses qu'ils peuvent faire simplement ce sera plus difficile pour eux en dehors que dans grand dedans mais ça qu'est-ce que vous voulez le problème les électeurs de Manchester et du nord de l'Angleterre ont décidé que les diplomates britanniques étaient mauvais alors que moi je pense parce que je les connais bien comme Nicole on les connaît bien et on sait que les diplomates britanniques ce sont en général des très bons et qu'ils avaient fait étaient très bien deuxièmement le second problème identitaire c'est la Turquie là je crois que ça doit s'arrêter on est vraiment dans l'impasse on va l'arrêter plus ou moins on ne veut pas choquer les Turcs on a besoin des Turcs par ailleurs on va s'acheminer vers la reconstitution d'un partenariat avec un partenaire d'ailleurs qui est très incommode sur le plan des droits de l'homme mais l'idée que les Turcs rentrent dans l'Union Européenne et appartient au passé troisièmement les Hongrois et les Polonais je crois personnellement que les Polonais vont se ressaisir je crois que pour les Hongrois et pour les peut-être c'est un peu plus compliqué alors là ne rêvons pas on a des articles du traité qui disent s'ils ne respectent pas les principes on peut les faire sortir ça ne marchera jamais on ne le fera jamais on n'est pas de ce genre là mais en revanche on voit bien ce qu'on va faire on va aller de l'avant à partir du couple franco-allemand et du cercle initial des Européens plus les Espagnols on va aller de l'avant autour de l'euro et si on va de l'avant qui même me suivent s'ils ne veulent pas partager les migrations on fera un Schengen rénové sans eux je crois que c'est comme ça qu'on va s'orienter on va leur dire ce que dit Brigitte Bardot dans une chanson célèbre tu veux ou tu ne veux pas bon et ça sera c'est pas Brigitte Bardot c'est qui peu importe c'est dit mais vite vite oui alors deuxième voilà sur les enjeux identitaires je crois qu'on va donc on va donc vers effectivement une Union Européenne qui sera on appelle ça à plusieurs vitesses en tout cas une Europe des pionniers ça repose en revanche sur un problème réel qui est je reviendrai tout à fait dans l'extrême conclusion le problème de l'entente franco-allemande deuxième enjeu qui est absolument central l'enjeu de politique économique là Macron propose des choses aux Allemands c'est là où je vais parler des Allemands propose des choses quoi essentiellement à partir du moment où nous ne pouvons pas dévaluer nous avons un vrai problème nous avons un double problème nous avons un problème d'excédent commercial allemand l'excédent commercial c'est quand même à partir du moment où les excédents ne sont pas réinvestis en zone euro c'est effectivement une pénalisation pour la croissance seulement on ne va pas aller dire aux Allemands les gars vous êtes vraiment trop bons ce qu'on vous demande c'est d'être mauvais de moins exporter faites comme nous ça ça ne marche pas c'est un discours que les Allemands ne sont pas prêts à entendre donc il faut effectivement inventer des mécanismes de transfert on a proposé des mécanismes de transfert de solidarité de gestion du chômage les Allemands n'aiment pas ça parce qu'ils considèrent que le chômage est un échec la sanction d'une mauvaise politique et que donc c'est récompensé les losers on peut imaginer j'évoquais ça avec Nicole tout à l'heure un système par exemple de solidarité de la formation des fonds de formation quand vous formez en Espagne un travailleur et que ce travailleur n'ayant pas d'emploi en Espagne va émigrer en Allemagne pour trouver un emploi c'est un transfert direct de ressources des Espagnols qui ont pris le coup de formation vers les Allemands qui en bénéficient ça ça peut se compenser c'est quand même logique et légitime donc on a des mesures comme ça mais on ne va pas aller très très loin songer simplement que le budget de l'Union Européenne c'est 1% du PIB européen et que nos dépenses publiques en France c'est 56 ou 57% du PIB français et c'est un peu moins ailleurs mais c'est toujours autour de 45-50 donc on est vraiment dans l'alouette et le cheval comme pâté bon troisième toujours dans le domaine économique la chose qui est intéressante c'est de gérer l'article d'équilibre c'est à dire l'équilibre budgétaire nous avons pour l'instant une politique de coordination des budgets ça n'est pas suffisant il faudrait avoir une politique unifiée une politique budgétaire unifiée une politique budgétaire unifiée ça ne signifie pas la même politique partout ça signifie exactement le contraire si vous avez un monsieur ou une madame qui s'occupe du budget au plan européen qui préside qui est non seulement comme monsieur Moscovici à la commission mais qui préside par exemple l'eurozone le conseil économique de l'eurozone et de l'écofine du conseil économique des ministres de l'économie et des finances si vous avez ça si vous arrivez à ce que l'article d'équilibre l'équilibre entre les ressources et les dépenses soit géré collectivement vous arriverez à une situation où on dira bon les allemands il faut que vous arrêtiez de faire de l'excédent budgétaire vous faites de l'excédent commercial il faut que vous arrêtiez de faire de l'excédent budgétaire il faut que vous investissiez d'ailleurs vous avez des besoins en équipement considérable et si vous faites si vous faites ce genre d'investissement vous tirerez l'économie de l'ensemble de l'union européenne en revanche les français les italiens ou les grecs il faut que vous fassiez vous de la rigueur donc là ça implique une unification pour que ça implique une unification pour que ça marche il faut certainement une assemblée délibérative en face et je crois que nous avons besoin au moins à titre consultatif d'une assemblée représentative des commissions des finances des différents parlements nationaux je ne dis pas ça parce que j'ai de sérieuses chances d'être élu député la semaine prochaine mais je disais ça avant en tant que parlementaire européen je l'ai toujours dit avec des représentants du parlement européen pour que ce monsieur ou cette madame euro madame politique économique ait en face d'elle des représentants qui disent voilà ce qu'on peut faire donc là on a besoin à la fois de plus d'Europe et de plus de contrôle européen enfin alors dernier domaine et j'ai fini la sécurité la sécurité il y a deux choses il y a d'abord l'ensemble la gestion des flux migratoires ce dont nous avons évidemment besoin alors on pourra discuter sur ce qu'on fait en matière de sécurité qui n'est pas négligeable sur le plan européen mais nous avons besoin notamment sur le plan migratoire d'un vrai Schengen avec de la solidarité à l'intérieur de Schengen et c'est là où je disais ceux qui ne veulent pas en faire partie doivent peut-être ne pas en faire partie mais tant pis ils n'auront pas non plus notre solidarité financière comme ils l'ont eu jusqu'à présent bon ça c'est normal c'est donnant donnant on est tous pour un un pour tous mais il ne s'agit pas de prendre les avantages et de ne pas assumer les charges mais en revanche nous avons effectivement besoin d'une politique Schengen d'une politique de contrôle des flux migratoires beaucoup plus beaucoup plus exigeante beaucoup plus sérieuse et en matière de et en matière de politique militaire alors là la grande spécialiste est à côté de moi il est évident que c'est le domaine le plus dur mais c'est un domaine important mais là aussi il se produit quelque chose les allemands qui ont toujours été extrêmement réservés sur tout ce qui s'apparentait à une politique européenne de défense comprennent que les choses doivent se faire mais là c'est très difficile pour plusieurs raisons d'abord les allemands raisonnent essentiellement en termes de protection par rapport à la menace russe nous nous raisonnons plutôt en termes de projection sur les grandes menaces en Afrique ou au Moyen-Orient d'autre part les deux puissances les plus valeureuses au point de vue militaire en Europe ce sont les britanniques et nous et les britanniques sont dehors même si le ministre et les britanniques veulent continuer à coopérer avec nous troisièmement le domaine de la défense est le domaine où il y a le moins de supranationalité possible et quatrièmement on a l'incertitude des américains comme les anglais sont dehors on aurait plutôt intérêt à faire des choses dans le temps mais comme les américains sont extrêmement réticents sur le temps on est très embarrassés donc là mais là c'est Nicole qui connaît tout ça non j'ai fini j'ai fini par deux phrases j'ai vraiment fini par deux phrases là tout ça repose sur une seule chose c'est ça paraît ringard parce qu'on dit ça depuis 60 ans mais c'est vrai là les retrouvailles franco-allemandes si les allemands et les français prennent ensemble leur bâton de pèlerin tout le monde se situera par rapport à eux et tout le monde pas tout le monde mais suffisamment de gens se situeront par rapport à eux et les suivront donc là c'est la clé de l'affaire mais là deux remarques premièrement 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 non non c'est fini ça va aller très très vite premièrement il n'est pas sûr que les allemands et les français aient exactement les mêmes attentes si je schématise je dis les allemands sont contents de l'Europe telle qu'elle est ne veulent pas trop la changer et veulent la garder les français se divisent en deux ceux qui en veulent moins et ceux qui en veulent plus les français ne sont pas contents du statu quo donc là il faut trouver il faut faire bouger les allemands il faut nous même que nous passions de l'euroscepticisme à un retour à l'euroferveur je crois que c'est en marche c'est une bon et 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 deuxièmement et deuxièmement il faut que il faut que les allemands effectivement aient eux même un peu envie de bouger et la dernière chose la dernière remarque sur ça c'est que il ne s'agit pas de dire simplement on est maintenant on est gentil on est devenu européen on a oublié Hollande etc tout ce qui s'est fait avant les allemands ne nous croient plus au cours des cinq dernières années l'un des l'un des grands défauts de Hollande ça apparaît tout à fait dans le livre avec les journalistes ça a été de constamment dire aux allemands qu'il allait faire des choses en matière de rigueur etc sans les faire et là on a vraiment épuisé notre capital confiance les revues féminines parlent toujours du capital soleil là je parle du capital confiance on l'a sérieusement épuisé et on ne le reconstruira pas comme ça on ne le reconstruira que sous deux conditions plutôt cumulatives qu'on s'engage vraiment dans une politique de rigueur budgétaire modérée modérée pour l'instant mais il faut qu'on arrive aux trois pour cent on n'est pas très loin mais enfin avec les promesses tout l'arrière et Hollande c'est assez difficile et donc et qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié oui deux conditions j'oublie la seconde oui mais pour recréer la confiance et ou alors des réformes très importantes alors je ne dis pas quand on dit des réformes très importantes il ne faut pas s'obséder simplement par la réforme du droit du travail mais je crois que la société française a besoin à tous les niveaux dans l'éducation dans tous les secteurs la santé le dialogue social a besoin d'un vrai coup de jeune d'une vraie d'une vraie transformation si nous donnons le sentiment que nous sommes bon ne faisons pas de politique que nous sommes en mouvement bon si nous donnons l'impression que nous sommes en mouvement là nous saurons retrouver la confiance des allemands alors pour l'instant on a un président de la république qui est un vrai leader de charme qui emballe tout le monde mais c'est très bien j'en suis très heureux mais il faudra aller au-delà il ne suffit pas de séduire il faut encore délivrer je vous remercie je crains que ce ne fût un peu long mais c'est la première fois que je laisse parler un orateur au-delà du temps normalement imparti mais parce qu'il y avait une telle logique dans votre raisonnement qu'il fallait arriver il fallait arriver à la réconciliation de la social-démocratie et des chrétiens et de la démocratie chrétienne donc voilà je suis désolée mais il nous reste quand même dix minutes donc Angela première question ici moi je n'en pose pas contrairement là aussi à l'habitude donc j'enfreine toutes les règles mais vous pouvez répondre très vite aux questions ça il y a intérêt Nicole je ne voudrais pas vous empêcher de poser une première question non 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 allez-y bien monsieur d'abord je voudrais vous féliciter parce que parler de l'Europe avec un nouveau départ en citant Brigitte Bardot il faut le faire je sais qu'au CNAM tout est possible et sous la houlette de notre amie Nicole qui a mené cette année avec Maestria ce cycle de conférences je tiens à la remercier devant tout le monde je crois que vraiment on peut l'applaudir d'abord pour en revenir à votre propos à votre brillant propos effectivement enfin je n'ai pas trouvé que ce fut long mais évidemment quand on a un horaire à tenir je comprends que Nicole s'impatiente un petit peu ce qui est tout à fait normal je retiens le fait de réciprocité et la menace ruse pour en revenir un peu plus sérieusement à votre propos que j'ai beaucoup apprécié est-ce que vous pensez qu'il est possible de relancer l'Europe vous avez parlé de l'axe franco-allemand ou germano-français peut-on relancer la dynamique de l'Europe sans avoir des liens beaucoup plus proches et resserrer avec la Russie voilà ma question est-ce qu'il y a une autre question tout de suite qu'on peut prendre de façon à faire un paquet où vous n'avez même pas eu le temps de penser à des questions tellement vous étiez sûr que Jean-Louis Bourlange allait occuper tout alors madame rapidement comme ça on en prend vous avez menacé de ne pas venir à cause de la campagne là vous voyez je suis trop venu si je comprends pas du tout non 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 mais moi je suis juste frustrée de ne pas avoir une heure de débat à vous offrir oui ça n'a pas du tout été trop long monsieur pas du tout trop court même une question vous avez dit non je ne suis pas contre vous madame c'est pas du tout ça non 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 mais moi j'ai été passionné j'ai une question monsieur vous dites qu'il faut surtout s'allier avec l'Allemagne mais notre économie est-ce qu'elle va être suffisamment bonne par rapport à l'économie allemande vous voyez ce que je veux dire et oui est-ce qu'on va se sortir d'un point de vue économique merci monsieur est-ce que notre économie va pouvoir supporter l'économie allemande oui alors on va prendre ces deux questions c'est intéressant parce que c'est vraiment la question la question que vous posez c'est la question récurrente depuis le début Pierre Madès France a voté contre le traité de Rome et son discours est entièrement fondé sur cet argument nous n'acceptons nous ne supporterons pas l'économie française ne supportera pas la concurrence de l'économie allemande le général de Gaulle non 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 pas du tout est-ce qu'on sera suffisamment bon en économie c'est ce qu'il dit c'est la réponse oui oui c'est ce qu'on a compris c'est ce qu'on a compris je crois avoir à peu près compris bon donc le général de Gaulle lui qui était assez réticent sur le traité de Rome vous voyez je continue dans la dans la prospective après Brigitte Bardot le général de Gaulle a accepté le traité de Rome en saluant le vent salubre de la concurrence et je pense que ce qui s'est passé montre que nous avons tenu le choc nous avons tenu le choc pendant des pendant très longtemps et simplement nous avons effectivement mal géré un certain nombre de choses depuis une vingtaine d'années parce que nous avons un système moi je suis de ceux qui croient profondément à l'état providence qui croient profondément au système de protection sociale je ne sais pas pourquoi on parle d'ultra libéralisme je ne vois pas d'ultra libéraux dans la sphère politique française de façon significative on parle toujours libéralisme j'ai toujours tendance à dire c'est un peu comme si je faisais le dictionnaire des idées reçues de Flaubert libéralisme de point toujours ultra point tenait contre et je crois que ce n'est pas le cas mais nous avons effectivement quand on compare par exemple aux états scandinaves nous voyons bien que nous n'avons pas un rapport qualité-prix sur notre dépense publique qui est suffisant qui est satisfaisant notamment dans le domaine éducatif où d'ailleurs il faut sans doute dépenser plus à bien des égards mais nous n'avons pas un rapport qualité-prix suffisant donc nous avons des faiblesses très profondes nous avons besoin de nous de nous développer de nous réformer pardon mais en revanche je crois qu'on a quand même construit sur l'ouverture des frontières avec l'Allemagne on a construit la croissance française les 30 glorieuses l'augmentation systématique du niveau de vie de façon extrêmement satisfaisante les Allemands sont nos clients nous sommes leurs clients nous avons simplement des efforts d'adaptation à faire par rapport à eux d'une façon générale quand on regarde l'histoire économique de la France depuis le 18ème siècle il y a eu des analyses faites par Maurice Levy-le-Boyer par Crouset nous voyons que la France n'a jamais été la première puissance en Europe économique mais qu'elle a toujours été le brillant second nous avons été les secondes derrière les Anglais mais avec des taux de développement des taux de croissance extrêmement élevés tout au long du 18ème et du 19ème siècle avec une seule parenthèse qui a été la parenthèse de la Révolution et de l'Empire où là ça n'a pas du tout marché mais à part ça ça a toujours été très très bon et quand les Anglais ont été frappés d'obsolescence à la fin du règne de Victoria ce sont les Allemands qui ont pris la relève et nous nous sommes restés secondes et nous avons toujours joué sur des qualités des caractéristiques à nous simplement c'est vrai qu'aujourd'hui on a des problèmes en matière agricole pourquoi n'en ont-ils pas pourquoi nous en avons on a des problèmes en matière en matière de machines outils ils ont effectivement un avantage considérable sur nous depuis toujours alors au moment où le monde se développe les machines outils allemandes sont achetées partout mais il y a si je puis dire un moment machine outils comme il y a un moment t-shirt vous savez on dit toujours qu'il y a un moment t-shirt qui va au Cambodge au Bangladesh etc et puis dès que le pays commence à se développer ça change bon le moment machine outils il va prendre fin quand le rattrapage quand l'émergence des pays aura été assurée quand les pays émergents auront eux-mêmes appris à faire des machines outils ce sera plus difficile le créneau les Allemands sont très forts en industrie il n'est pas absolument assuré que l'avenir de l'économie soit majoritairement porté par l'industrie à l'avenir nous nous avons d'autres créneaux nous avons le luxe nous avons le touriste nous avons le luxe nous avons les services nous avons un certain nombre de choses c'est vrai que nous avons perdu du temps que nous avons été inertes alors moi j'ai mes explications politiques je crois que la droite a échoué je crois que la gauche a échoué parce que la droite représentait 25% la droite moderniste représentait 25% de la population et la gauche a échoué parce que la gauche moderniste représentait 25% de la population et que la droite moderniste et la gauche moderniste étaient donc confrontés à l'opposition de la gauche quand c'était la droite et la droite quand c'était la gauche et à la moitié de leur propre troupe et donc on a fait de l'inerte de l'immobilisme sous trois présidences je crois que c'est quand même ça qui nous a plombé alors je ne vais pas développer ça la Russie la Russie moi je suis absolument de ceux qui pensent que nous avons beaucoup de choses à faire avec la Russie je pense que la Russie est un pays dont la démocratie vraiment pose beaucoup de problèmes n'est pas du tout assumée les droits de l'homme n'y sont pas respectés mais je pense comme Hubert Védrine je ne suis pas toujours d'accord avec Védrine notamment sur le plan européen je pense comme Hubert Védrine que la politique étrangère ça ne consiste pas à discuter avec des gens qui pensent comme nous qui vivent comme nous qui sont comme nous sinon on voit une vingtaine de pays et on en laisse 150 autres enfin ça ne fait pas tout à fait 200 mais en dehors de l'affaire je pense que nous avons nous avons intérêt à développer des relations avec la Russie notamment nous devons essayer de stabiliser la situation en Ukraine nous avons le droit pour nous en Crimée mais nous n'avons vraiment que cela le droit point final et avec le droit en politique extérieure vous ne faites pas grand chose en Ukraine nous avons intérêt à stabiliser les choses nous avons intérêt à marquer notre solidarité à l'égard des pays baltes parce que nous n'avons aucune raison de laisser tomber les pays baltes cela dit nous avons certainement des choses importantes à faire avec la Russie notamment au Moyen-Orient alors je ne crois pas que ce soit facile là encore Nicole est bien meilleure spécialiste que moi de ces questions je ne crois pas que ce soit facile je ne crois pas que monsieur Poutine soit un acteur nécessairement rationnel surtout il a des fulgurances il a des capacités de manœuvre extraordinaires en même temps on ne sait pas très bien ce qu'il anime au bout de lui-même toutes les analyses qu'on fait de son idéologie de son ambition ne sont pas entièrement rassurantes mais ce dont je suis sûr c'est que nous avons un antagonisme fort entre monsieur Poutine et nous sur l'Union Européenne c'est à dire que nous sommes attachés à ce que parce que pourquoi parce que nous défendons un modèle politique un modèle institutionnel un modèle des droits fondamentaux qui gêne Poutine c'est une concurrence pour lui c'est une menace la Russie est travaillée par les forces démocratiques et libérales la Russie a toujours été partagée entre des tendances orientales autoritaires tsaristes etc. et des tendances occidentales c'est le slavophile occidentaliste ça a toujours été le cas et il est menacé on voit bien que ses résultats électoraux ne sont pas terribles donc ça ne lui plaît pas ce qui ne l'a pas plu en Ukraine c'est qu'on abordait un peu plus de démocratie même si c'est une démocratie très fragile et donc il n'aime pas l'Europe parce qu'elle est démocratique et il n'aime pas l'Europe parce qu'elle est unie et bien nous nous avons intérêt à une Europe unie à une Europe démocratique donc nous devons être fermes et en même temps nous devons être causants et nous devons causer avec les Allemands surtout pas contre les Allemands pas sans les Allemands nous pouvons avoir des différences avec les Allemands mais nous devons causer de cette façon là avec la Russie c'est toujours comme ça que ça a marché je crois que Macron a eu raison de recevoir Poutine dignement quand on cause avec quelqu'un on ne le maîtrise pas l'autre jour à une organisation du G je ne sais plus combien en Australie vous vous souvenez le premier ministre australien avait traité Poutine il était chez lui c'était lui l'autre il recevait Poutine il l'a traité d'une façon absolument inadmissible non on reçoit on ne reçoit pas mais quand on reçoit quelqu'un on le traite bien on a eu raison de causer apparemment le résultat était assez négatif les conversations n'ont pas permis d'aboutir nous devons coller aux Allemands mais nous devons certainement garder un contact et une relation étroite avec Poutine et notamment au Moyen-Orient parce que là j'ai dit tout à l'heure que le Moyen-Orient échappait à tout le monde et apparemment c'est pas c'est pas très satisfaisant et en Syrie je pense que ce que fait monsieur Poutine n'est pas très très encourageant mais nous avons évidemment intérêt à respecter les intérêts russes les russes veulent avoir une base en Syrie ils veulent la garder ils veulent garder une certaine influence sur le régime syrien au point où on en est de ce désastre absolu nous avons intérêt à essayer de converger et d'organiser le statu quo je pense que si nous l'avions fait plus tôt on se serait épargné bien des choses je rappelle d'ailleurs c'était du temps de monsieur Elsin que si on est sorti pas trop mal de l'opération du Kosovo c'est en grande partie grâce aux russes parce que on avait engagé une partie de bras de fer contre Milosevic en réalité les frappes de l'OTAN ça consistait à frapper jour et nuit des champs de patates sauf quand on ratait notre coup où on tapait sur l'aile gauche de l'ambassade de Chine ce qui était quand même pas terrible et là si et ce sont les russes qui ont un moment dit à Milosevic ça suffit et c'est ça qui a débloqué la situation donc on peut faire certainement mais c'était Elsin qui avait des tas de défauts mais qui était quand même un interlocuteur assez commode pour nous et bien maintenant c'est beaucoup plus compliqué nous devons certainement maintenir une relation de travail mais nous devons quand même être extrêmement vigilants et savoir que nous sommes dans une Europe et il faut bien le comprendre où les russes sont agressifs même s'ils n'ont pas les moyens qu'ils avaient du temps de monsieur Brejnev et où il n'y a pratiquement plus ou quelques dizaines de milliers seulement de troupes américaines alors qu'en 1983 au moment où monsieur Mitterrand faisait son discours à Bonn il y avait combien 300 000 combien ? 320 000 oui 320 000 je n'ai pas tombé trop mal quand même vous les avez de bonnes vécures oui oui effectivement 300 000 donc on est quand même dans une situation assez difficile autre question dernière question ou avant dernière question je répondrai encore plus vite monsieur il n'y a pas de statu quo le statu quo oui oui c'est une expression maladroite de ma part ce que j'ai voulu j'ai voulu dire la stabilisation c'est une expression absolument maladroite de ma part ce que je voudrais dire c'est que le Moyen-Orient est totalement en ébullition moi je suis de ceux on a eu beaucoup d'émissions en commun à France Culture avec Nicole sur ces questions j'étais de ceux au moment du printemps arabe qui étaient extrêmement extrêmement je me souviens avec Eric Leboucher notre ami Eric Leboucher était très optimiste très encourageant il saluait cette révolution moi j'étais très très inquiet mais Nicole sait que je suis toujours inquiet j'étais très inquiet parce que je pensais et ce que dit d'ailleurs Fillu qui je crois est assez juste que ça entraînerait des réactions d'une violence extrême de la part des régimes autoritaires et c'est ce qui s'est produit mais maintenant on a une situation terrible parce que la lutte entre chiites et sunnites est quelque chose qui ne nous concerne pas que nous ne maîtrisons en aucune façon nous ne sommes pas partie prenante et ça peut entraîner ça a entraîné successivement une double radicalisation d'abord une radicalisation des chiites qui est quand même maintenant plutôt en voie d'apaisement et après une radicalisation des sunnites dont nous voyons les conséquences donc nous sommes dans une situation très dure et je pense que la communauté internationale c'est quand même essentiellement les Etats-Unis la Russie la Chine et l'Union Européenne et je pense que ces ces bonnes fées enfin ces pays ont intérêt à se transformer en bonnes fées plutôt qu'en fées carabos moi j'ai une dernière question vous allez pouvoir répondre par un seul mot ah ça c'est bien oui est-ce que vous allez revenir dans un an pour faire le bilan ici pendant deux heures je vous donne deux heures dans un an ma réponse est oui merci infiniment merci Jean-Louis merci à vous tous donc on termine cette année on reprend en octobre troisième jeudi d'octobre je ne sais pas encore quel est l'invité d'octobre mais en novembre nous avons Michel Barnier le négociateur du Brexit et donc j'espère vous faire aussi un beau programme mais en tout cas rendez-vous en octobre merci